Oui bonsoir, c'est Société Jardin Bleu, on vient pour récupérer le sapin. Thierry Giraud passe ses soirées d'hiver à ramasser des arbres de Noël. Tout commence il y a trois ans, quand ce paysagiste de 57 ans retrouve par surprise plusieurs sapins dans son camion. Les gens, gentiment la nuit, venaient et voyaient une grande benne toute vide de paysagistes et la remplissaient, la garnissaient de vieux sapins. Je me suis dit je prends le taureau par les cornes et du coup je vais aller les chercher les sapins et on va le faire ça correctement. Comme celui-là, une centaine de conifères est abandonné sur les trottoirs de Tours après les fêtes. Vous êtes un peu le père Noël du mois de janvier en fait. Exactement, je remplis la hotte, pas de cadeaux mais de sapins. En France, les trois quarts des sapins sont recyclés. Contrairement à d'autres villes, Tours n'organise aucune collecte. Thierry va ramasser 5000 sapins cette année. Pour lui, c'est un geste citoyen. J'ai envie de donner une planète à mes enfants. C'est aussi simple que ça. Moi j'en ai bien profité et je voudrais qu'ils en profitent aussi. Douze, voilà, on est arrivé. Pour organiser le ramassage, il a publié un formulaire sur le site de son entreprise. Cette année, il demande des dons pour couvrir ses frais. Le lendemain matin, Thierry dépose ses sapins au centre de recyclage des déchets verts. Cette entreprise transforme les végétaux pour leur redonner une seconde vie. Tous les arbres aux amassés la veille seront réutilisés. Alors en fait, le sapin a été déposé par un paysagiste, est repris et broyé. Et ensuite, il est en plusieurs étapes transformé jusqu'à une étape de tamisage, de criblage, qui va permettre en fait d'obtenir le compost. Les sapins seront intégrés à d'autres végétaux dans du compost, qui fermentera pendant six mois, avant d'être revendu aux agriculteurs et aux paysagistes, comme Thierry.